Jacob Omondi conçoit des écrans faciaux en plastique et en papier. C'est un chef devenu artisan. Je me sens plus heureux parce que quand je fabrique des écrans faciaux, la personne qui produit le papier translucide recevra son argent, la personne qui fabrique des élastiques recevra de l'argent. Alors moi étant dans ce type de vie de créativité, beaucoup partage des profits. M. Omondi emploie environ cinq personnes dans son entreprise. En une journée, il fabrique environ 500 écrans faciaux. Le prix est d'un dollar et cinq cents. Pendant cette période, nous pourrions dire que cela a été une chose terrible pour nous en tant qu'Ougandais. Mais c'était comme un obstacle. Nous avons transformé un obstacle en opportunité parce que nous avons appris à fabriquer des masques et que nous gagnons notre vie. Mais l'entreprise fait face à une concurrence féroce d'autres fabricants. Pour maintenir son entreprise à flot, M. Omondi commercialise ses écrans faciaux dans la communauté. Mes clients le voient comme hygiénique et propre. Ils sont très confortables de travailler avec eux. Le gouvernement ougandais presse les citoyens à respecter les mesures comme la distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque. Et alors que les autorités ougandaises continuent d'assouplir les restrictions, les agents de santé encouragent également les gens à utiliser des équipements de protection comme celui-ci pour aider à réduire les taux d'infection dans le pays. Mais ils craignent que certaines personnes ignorent les recommandations de santé et provoquent une recrudescence des cas de COVID-19. Nous devons simplement intensifier nos mesures de prévention. Déjà, les gens se rassemblent, ils ne portent pas de masque, ils ne prennent pas au sérieux toutes les mesures, donc c'est bien sûr un souci. L'Ouganda a enregistré plus de 39 000 cas et 318 décès. L'espoir est que des initiatives communautaires telles que les écrans faciaux d'Omondi puissent aider à freiner la propagation de la COVID-19 dans le pays. L'Ouganda a enregistré plus de 40 000 cas et 318 décès.